Bonjour à tous, clignotant à gauche, clignotant à droite, c'est un geste simple mais trop souvent négligé. C'est le principal moyen pour annoncer vos intentions aux autres usagers. Pourtant, plus de la moitié des automobilistes avouent oublier de clignoter. C'est un outil essentiel à la sécurité de tous, mais l'oubli du clignotant est bien trop fréquent. Il figure d'ailleurs dans le top 3 des incivilités en Belgique. Trop souvent jugé comme une option par les automobilistes, il s'agit pourtant bien d'une obligation. A quel point est-ce irritant de ne pas prévenir sur la route ? C'est un des comportements les plus irritants, ça fait vraiment partie du top 3 des incivilités. Nous, on reçoit beaucoup de messages à ce sujet. Ici, par exemple, dans un rond-point, on a 6 personnes sur 10 qui n'utilisent pas leur clignotant pour indiquer par où elles vont. Donc en termes de fluidité, c'est un problème. Et puis au-delà du fait d'être irritant, c'est aussi super dangereux. Parce qu'il y a d'autres usagers, les motards et les cyclistes, par exemple, ils peuvent vraiment en payer le prix fort. Clignoter est donc obligatoire pour annoncer et effectuer un changement de bande ou encore un dépassement. Pour éviter un véhicule garé ou encore un obstacle sur la chaussée. C'est également obligatoire pour se garer, pour faire demi-tour ou encore pour changer de direction. Autre moment où vous devez absolument utiliser vos clignotants, c'est dans un rond-point. Mais à bien y regarder, vous êtes nombreux à ne pas toujours le faire. Olivier, dans un rond-point, quand est-ce que je dois utiliser mes clignotants ? Alors pour entrer dans un rond-point, on n'est pas obligé d'utiliser ces clignotants. Parce que le code de la route suppose que tout le monde va aller à droite, c'est normal. Et donc là, on n'est pas obligé. Par contre, dans le rond-point, on est obligé de les utiliser pour changer de bande. Évidemment, il faut même les mettre quelques secondes avant pour annoncer son changement de bande. Et également pour sortir du rond-point. Et ça, c'est très important parce que ça a des avantages en termes de sécurité, mais aussi de mobilité. Parce qu'un usager qui attend pour s'insérer dans le rond-point, il sera évidemment content de savoir que vous, vous allez sortir à la sortie qui précède. Voilà pour les clignotants de véhicules à moteur. Mais les piétons, les cavaliers ou encore les cyclistes doivent eux aussi se faire comprendre sur la route. Pour le cycliste, si possible, il doit indiquer sa direction par un mouvement de bras. Camille, pourquoi si possible ? Eh bien, parce que si vous êtes cycliste dans certaines situations, comme une descente importante, des rails de tram, des pavés, vous préférez peut-être garder vos deux mains sur le guidon. Alors là, c'est tout votre langage corporel, donc le mouvement du corps ou de la tête, qui va indiquer à l'automobiliste que vous allez vous déporter légèrement vers la gauche ou vers la droite. Si je suis piéton, comment faire pour me faire comprendre par les autres usagers ? Manifestez par exemple votre intention de traverser en vous plaçant bien devant le passage piéton, donc évitez de traverser en diagonale. Et puis surtout, captez le regard de l'automobiliste pour inciter celui-ci à s'arrêter et à vous laisser votre priorité. Vous l'avez vu dans cette émission, clignoter vous permet d'annoncer vos intentions. Clignoter, c'est communiquer avec les autres usagers. Pensez-y dès que vous souhaitez changer de bande, dépasser, stationner ou encore faire demi-tour. Pour les cyclistes, c'est le bras qui sert de clignotant. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada